La loi, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes italien, il faut quand même planter le décor. C'est un jeu de cartes qui n'existe qu'en Italie, je pense. En Italie du Sud, précisément. L'Italie du Sud est temps, parce que ça n'est pas du côté de Naples que votre histoire se passe. L'Italie du Sud, c'est tout ce qui est au sud du Rubicon, en somme toute. Tout ce qui est au sud de Rome, disons. Puisque nous avons décidé de planter le décor. Mais là, ça se passe sur la côte Adriatique. C'est ça. De quel côté ? Dans les Pouilles, disons. Dans le Gargano, qui est une presqu'île qui est coupée de l'ensemble de la péninsule. Si bien que les mœurs y sont restées à peu près ce qu'elles étaient dans l'ensemble du royaume de Naples il y a 50 ou 100 ans. Et la loi est un jeu de cartes qui exprime la féodalité qui est encore vivace dans cette région. Disons d'abord quelle est la règle du jeu de la loi et ensuite qui joue à la loi. Quelle est la règle ? La règle est très simple. Il faut d'abord qu'il y ait un vainqueur, comme dans tout jeu. Mais le jeu ne commence véritablement que quand le vainqueur est désigné par la chance. C'est-à-dire par un jeu de cartes ou par un coup de dés. Oui. Et où la loi devient un jeu piquant et un jeu assez cruel, c'est que le vainqueur a le droit de faire la loi au vaincu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de leur poser des questions qu'ils doivent répondre, de les injurier sous forme plus ou moins voilée. Ils doivent supporter l'injure et même de faire atteinte à leur honneur. C'est le jeu de la vérité. Au sens nord et qui est très fort à l'Italie du Sud. Mais la même injure qui, dans la vie, amènerait une réplique sanglante au jeu de la loi, c'est la règle du jeu. Le vaincu doit mettre les mains sur la table et subir la loi. Subir la honte. Subir la honte. Oui. Et alors, pour vous, pour vous, romancier, c'est un jeu extraordinaire parce que ça vous permet d'exposer l'histoire des vaincus, sinon l'histoire des vainqueurs. Enfin, c'était le point de départ du roman, en ce sens que ça permettait, dans une action concrète, d'exposer les situations réciproques des personnages. Mais j'imagine que la loi ne se pratique que devant des amis, enfin que devant... Oui, c'est un jeu assez fermé parce que c'est un tout jeu cruel, comme tout jeu rituel un peu. Il implique un certain secret et puis c'est tout de même assez vexant de subir la loi. Oui. Pratiquement, il se pratique dans des tavernes. Et vous avez réussi à avoir connaissance de ce jeu ? J'étais assez bien introduit dans la région, parce que des circonstances personnelles. Et peu à peu, je me suis fait des amis et on m'a admis, non pas à jouer le jeu, ce dont j'étais incapable, parce qu'il faut connaître toutes les finesses du dialecte. Oui, et puis les gens ne connaissaient pas assez votre vie pour que ça soit drôle. Moi, je ne connaissais pas assez d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pour pouvoir être méchant, il faut savoir tout de l'adversaire. Maintenant, puisqu'on sait que la loi, c'est à peu près le jeu de la vérité qui est simplement déterminé par un tirage au sort. Puisqu'après tout, dans le fond, on pourrait aussi bien jouer à la loi en se serrant de la paille la plus courte. C'est un jeu de dés. Absolument. Le point de départ, c'est un jeu de dés. C'est la chance de la vie. On a la chance, on n'a pas de chance. C'est ça. Alors, ces personnages étant désignés, enfin le patron, puisque le patron est celui qui fait la loi, qui sont les gens qui tournent, qui sont les gens qui sont vaincus, qui sont les gens qui disent du mal des autres, qui sont les gens qui subissent, etc. Enfin, je voudrais que vous... Ce qui se passe dans une petite ville d'Italie, mais qui pourrait aussi bien se passer dans un immeuble de Paris, c'est que celui qui subit la loi essaie de renverser les circonstances pour faire la loi à celui qui lui impose. Là-bas, ça se traduisait dans les rapports tels qu'ils se trouvent dans une petite ville d'Italie du Sud, c'est-à-dire les rapports courants de la vie entre les ouvriers agricoles, qui subissent la loi en général, entre les propriétaires terriens, entre les fonctionnaires, entre le ractère. Car le racket est une invention italienne, ce n'est pas une invention américaine. Les Américains ont repris le racket des Siciliens, des Napolitains et des gens des Pouilles. Et le ractère qui établit sa loi, sa manière, en faisant chanter tout le monde. Là, les personnages principaux, vraiment, de ce roman, et justement un racketeur, c'est Matteo Bregante. Il contrôle tout, n'est-ce pas ? Il contrôle au sens où on perçoit, enfin on perçoit une dîme sur tout, n'est-ce pas ? C'est cela. Il touche sur tout ce qui se passe dans ce pays. C'est ça, c'est la caractéristique du racket. C'est-à-dire, donnez des exemples de perceptions de cette dîme. Par exemple, il sait ceux qui trichent quand on presse les olives, il sait ceux qui en profitent, il sait ce que le commissaire de police sait ou ne sait pas, il fait un chantage. Mais ça joue également pour l'amour. Il sait qui trompe qui et de quelle manière. Il touche sur tout. Il touche sur tout. C'est son métier de toucher. C'est vrai, enfin, je veux dire, le personnage... C'est vrai, c'est vrai, dans chaque ville d'Italie du Sud, il y a une sorte de gang qui est contrôlée par un acteur, celui qui a monté le gang. Et alors, dans ce pays que vous avez imaginé, mais qui est très près de la vérité, il y a d'un côté Matteo Bregante et son clan, et un clan qui lui est opposé, qui est un clan plus jeune. Qui est le clan des Gualionais. Les Gualionais, ce sont des enfants, ce sont des enfants de 12, 13, 14, 15 ans, qui forment, et ça arrive très souvent, qui forment un gang adverse, qui est un gang encore assez plus efficace, qui ne peut pas faire les grandes affaires, mais qui est en même temps insaisissable parce qu'on ne sait pas où ils habitent, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Nous avons eu affaire à eux tout de suite, comme je me suis trouvé dans ce pays, l'Italie du Sud, et ma femme, qui est italienne, sait comment on se comporte, parce que dans chaque pays, il y a une façon de se comporter. Bien sûr, bien ou mal. Alors, elle a demandé, on s'est trouvé un peu... Les gosses nous entouraient tout le temps, essayaient de nous faire des petits chantages, elle a demandé qui est le chef de bande. Alors, un gosse est sorti, il a dit, c'est moi. Quel âge avait-il ? Il avait dans les 15 ans. Il a dit, quel est le sous-chef de bande ? Parce que connaissant le pays, elle sait que quand il y a un chef de bande, il y a un sous-chef de bande dont le rôle est de contrôler le chef de bande, parce que la bande n'a pas confiance. Alors, elle leur a dit, eh bien, je vous donnerai temps par semaine, ils nous seront amis, vous nous laisserez en paix, vous ne découvrez pas de nous, ils n'auront pas d'ennui à la voiture. Alors, la convention a été faite, on est restés quatre mois, chaque semaine, on les trouvait le jeudi matin devant la maison, on leur donnait une très petite somme d'argent, équivalente à une tournée de whisky en France. Et au lieu d'être persécutés par eux, nous avons été protégés, nous n'avons jamais eu aucun ennui. Et si vous n'aviez pas donné cet argent ? Nous avons des exemples d'amis français qui sont venus, qui ont refusé de se plier à la loi. Ils ont immédiatement les pneus de la voiture crevés, ils ont été ruinés, l'ennui varié. Il faut transiger avec la société dans laquelle on vit. C'est ça, la loi est un titre à double sens, c'est d'une part ce jeu et c'est d'autre part cette règle, plus qu'une loi, cette règle qu'il faut observer et que les personnages de ce roman... Oui, de la loi sociale, enfin on peut dire ce qu'Alain disait, des marins qui se servent du vent pour aller contre le vent. Donc quand on ne peut pas changer le vent, en effet, il ne reste plus qu'une solution. Mais vous avez une grande tendresse pour pas mal de personnages de ce livre. Et d'ailleurs, je crois que ce qui prouve que le livre est d'excellence, c'est que nous avons, nous lecteurs, une grande tendresse également pour pratiquement tous les personnages de ce livre. Et ce qui est une gageure, puisqu'ils sont généralement opposés les uns aux autres. Je voudrais que vous disiez un mot de... Nous avons parlé de Mathéo Briganté, qui donc est le chef d'un de ses clans, des enfants qui constituent votre clan. Mais il y a un personnage qui, lui, représente toute cette féodalité qui est donc César et qui est le vieillard. Le vieillard qui a une très grande puissance et on ne voit pas très bien sur quoi d'ailleurs elle s'appuie, cette puissance. Sa puissance est basée sur les propriétés qu'il possède, d'une part, enfin le droit que ça lui donne. Et aussi une tradition, une tradition féodale qui fait qu'on le considère un peu comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit réunis. Dès le maître. Et comme c'est un homme digne, il est un maître digne. Mais évidemment, les rapports, c'est lui qui fait la loi. Et finalement, c'est une fille qui lui fait la loi lui-même. C'est à ce moment-là que le juge se retrouve. Celui qui fait la loi dans la vie, il arrive toujours à une circonstance et le rapport des forces ne peut pas être changé par un mouvement violent. Il arrive toujours à quelqu'un qui par ruse ou par adresse, ou une fille par son charme elle-même. Peut renverser la situation. Enfin, il semble qu'il y ait dans ce roman un grand assemblage de gens tout puissants pour des raisons différentes. Les uns sont puissants parce qu'ils font effectivement la loi, les autres parce qu'ils font la loi à un certain moment. Enfin, les filles, parce que finalement elles gagnent. Tout le monde gagne. Et on a aussi l'impression... Tout le monde perd. Et tout le monde perd. Et carrément tout le monde perd. On a l'impression... Enfin, si je pense au dernier livre que vous avez écrit, on a l'impression que vous avez une certaine nostalgie, enfin, de cette réalité impliquée par cette vie italienne, enfin, dans ce quartier du Sud. C'est un aspect assez plaisant de la vie parce que les rapports de force, ils sont beaucoup moins dissimulés que dans des sociétés complexes comme la société française actuelle. Il y a le seigneur, il y a la vierge folle, il y a le racteur, il y a le commissaire de police, il y a le juge. Oui, mais on a l'impression d'une part que... Enfin, c'est un peu paradoxal, mais que tout s'achète, mais que rien n'est vénal. Enfin, que tout s'achète, mais que rien n'est à vendre. Enfin, j'ai rarement vu aussi rapproché, si vous voulez, l'impression vraiment d'un honneur intransigeant et, d'autre part, d'une possibilité de tout acheter, enfin. Je ne vois pas très bien. Ça ne me paraît pas absolument contradictoire. C'est peut-être pas contradictoire. La seule réaction possible au fait, les gens qui, en effet, savent qu'ils doivent céder parce qu'on peut les acheter, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de résistance possible dans la situation où ils se trouvent, au fait qu'ils peuvent être achetés, à la limite, il ne leur reste plus pour résister que le sentiment de l'honneur pur et simple. C'est ça. C'est-à-dire que ça pose une limite jusqu'à tel point, bon, je suis achetable, je suis achetable, je suis achetable. Bon, il y a une limite et tout le monde sait dans le pays qu'il y a cette limite. À un moment donné, il dit, si on exagère, alors il réagira avec un coup de greffoir ou un coup de couteau, son honneur sera en cause et il le tuera. Alors, ça rétablit une sorte d'égalité. D'ailleurs, vous dites que dans le sud, enfin, un de vos personnages plutôt dit que dans le sud, tout le monde est juriste et que tout le monde est juriste parce que tout le monde est justement très misérable, enfin, finalement. Ça, c'est tout à fait juste. À partir du moment où les gens n'ont plus rien pour se défendre et leur reste le sens d'honneur, le sens d'honneur immédiatement implique une espèce de législation. L'Italie est très curieuse à ce point de vue parce que l'Italie du nord, où il n'y a plus d'aisance matérielle, où il n'y a du moins plus de richesses acquises et disputées, est un pays analogue à la France à peu près. Et l'Italie du sud, qui est un pays très pauvre, les rapports sont restés, les rapports féodaux. Et alors, l'honneur qui est la juridiction joue un rôle beaucoup plus considérable. Alors, on arrive à ce fait, le paysan le plus pauvre est un grand juriste. Et dès qu'un homme a gagné un peu d'argent et qu'il fait faire des études à son fils, il en fait un homme de loi. Parce que, n'ayant pas les moyens matériels de se battre, c'est avec la loi qu'on se bat. La loi est une chose avec laquelle on triche de toutes les manières. La loi est une chose qu'on transforme, avec laquelle on ne peut pas tricher tout à fait. Et à ce moment-là arrive le problème de l'honneur. Je crois que ce qu'il y a de très émouvant dans ce livre, c'est ce passage constant, justement, entre ce qui est à vendre, comme dirait M. D'Angeles, et ce qui n'est pas à vendre, enfin, entre le fait que toute chose est plus ou moins vénale et qu'en même temps, le monde est prêt à mourir pour l'honneur. Chaque être a sa dignité et la maintient à l'extrême limite où il peut la maintenir. C'est un livre que j'aime beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501